Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb souhaite pouvoir mutrer et radier un fonctionnaire radicalisé lorsque celui-ci exerce des missions de sécurité, explique-t-il dans un entretien aux Parisiens de dimanche. La mesure, qui devrait prendre place dans le projet de loi antiterroriste qui doit être examinée courant septembre par les députés, concernera les policiers, les gendarmes, les militaires, les douaniers et le personnel pénitentiaire, explique le ministre. « Jusqu'ici, quand nous découvrons qu'un agent s'est radicalisé, nos marges de manœuvre sont très faibles, déplore-t-il, particulièrement avec les fonctionnaires et les militaires les plus engagés dans le domaine de la sécurité. Il faut pouvoir mutrer et radier un fonctionnaire radicalisé lorsqu'il exerce des missions de souveraineté ou un métier en lien avec la sécurité, insiste le ministre de l'Intérieur. Il entend pour cela consacrer dans la loi la possibilité de procéder à des contrôles, notamment via le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, FSPRT, tout au long de la carrière du fonctionnaire, et non plus uniquement lors de son embauche. Point interrogé sur le nombre de profils radicalisés visés, le ministre précise que quelques dizaines de situations font l'objet d'un suivi. Le ministre de l'Intérieur sera auditionné sur le projet de loi antiterroriste mardi par la Commission des lois de l'Assemblée nationale, qui examinera le texte mercredi. Il sera ensuite débattu en séance fin septembre. Dans son entretien aux Parisiens, Gérard Collomb annonce son intention de revenir sur certains amendements adoptés par le Sénat en première lecture. Il souhaite ainsi revenir au texte initial qui imposait aux personnes faisant l'objet d'une mesure individuelle de surveillance dans leur commune un pointage quotidien, une mesure qui avait été limitée à trois pointages par semaine par les sénateurs. Point on ne peut pas prendre le risque de perdre de vue un individu dangereux pendant trois jours, justifie le ministre, qui entend également rétablir la mesure obligeant les personnes ciblées à fournir tous leurs numéros de téléphone et identifiant de communication électronique, MAE, sans exiger néanmoins les mots de passe. Le président Emmanuel Macron a annoncé mardi une révision de la politique de prévention de la radicalisation avec l'adoption d'ici la fin de l'année d'un plan national. Une centaine d'associations, syndicats et organisations opposées au projet de loi antiterroriste du gouvernement ont appelé à manifester ce dimanche, notamment à Paris, Nantes, Strasbourg et Nice, contre l'instauration d'un état d'urgence permanent. Sous-titrage Société Radio-Canada